bonjour les premières donc nous sommes samedi je voudrais préparer votre travail pour lundi et voilà ce que vous allez faire vous allez dans un premier temps avoir sous les yeux une vidéo que je trouve extrêmement bien fait d'un professeur qui a préparé pour ses élèves une vidéo d'un quart d'heure qui porte sur une charogne de voler le texte que vous devez analyser alors je trouve ça intéressant de vous permettre en fait d'avoir un autre point de vue que le mien et profitons-en puisque le télétravail nous permet cela et que les gens travaillent et mutualisent leur travail autant en profiter il n'y a pas de raison de surcharger le travail moi ça me permet en parallèle d'avancer sur les corrections donc cette vidéo est très bien faite vous la regardez elle dure un quart d'heure mais attention attention de petits canailloux il ne s'agit pas seulement de regarder une vidéo il faut absolument que vous soyez actif autrement dit vous prenez en même temps que votre vidéo et là au dessus de vous votre écran vénérable écran vous regardez votre écran mais vous prenez surtout une feuille de papier et votre texte vous allez avoir trois choses à manipuler en même temps la vidéo avec la pause votre texte sur lequel vous allez pouvoir prendre des annotations et bien entendu le texte de Baudelaire qu'il faut imprimer absolument vous devez l'avoir par écrit vous l'avez et vous l'annotez à la main donc en fait en mettant la pause en annotant sur le texte et en prenant vos notes vous allez obtenir petit à petit pour la fameuse lecture linéaire qui vous qui vous manque tant et puis on se retrouve le lendemain dans zoom et on complète à partir de vos questions comme ça vous avez vos notes d'un côté des compléments je pourrais vous apporter ou des remarques qui se feront de manière plus naturelle dans un zoom qui lui est obligatoire le mardi à 10 heures si je ne me trompe pas voilà votre travail se fait en autonomie sur la vidéo sur le texte sur vos notes le travail à rendre dans classroom il est simple c'est vos notes alors si vous pouvez en parallèle à cette prise de notes que vous devez faire à la main vous avez vraiment à le faire à la main et pas ou à l'ordi si vous voulez mais à un moment donné il faut que ça puisse être partageable on va avoir besoin des notes des uns des autres le travail à rendre dans classroom ce sera ça et je vous rappelle que dans le drive partagé on a un comment ça s'appelle on a un espace dans lequel justement vous pouvez mettre vos notes donc on va utiliser au maximum les choses qui existent déjà qui sont bien faites et puis si vous trouvez d'autres ressources à signaler le mais en tout cas cette vidéo c'est ça que vous devez rendre alors si vous l'avez fait à la main parce que vous préférez pas trop vous abrutir sur l'écran c'était très bien faites une photo et puis envoyez là je vous rappelle qu'il y a des applications extrêmement bien faites notamment sur sur un iphone vous avez par exemple scannable lca2nable qui vous permet de scanner en quelques secondes un document complet et vous en avez d'autres évidemment sur android mais ça je ne peux pas vous le dire parce que je ne l'utilise pas voilà c'est très court c'est déjà trop je vous invite donc à partager ça dans classroom c'est votre travail avant moi je veux mon travail ça sera de vérifier élève par élève s'il a bien fait remettre le travail dans classroom en me joignant une photo de ses notes ou alors un document un document informatique dans lequel il a pris ses notes sur ce texte voilà j'espère que ça vous convient ça vous convient pas vous me le direz mardi ou par email mais moi je vais pas passer ma vie à répondre à l'email en temps réel de l'email je le consulte une fois par jour et c'est tout sinon on devient tous fous et pensez je vous en supplie allez prendre l'air c'est le seul moyen de garder l'esprit un peu un peu frais et d'être efficace voilà à mardi les premières travaillez bien et intelligemment travaillez avec votre avec votre coeur et quand ça coince vraiment mettez la pause sortez fait un petit tour revenez-y plus tard et c'est faire des petits travaux par 20 minutes c'est plus efficace que des grosses séances de deux heures où vous aboutissez c'est difficile sauf si vous choisissez un travail qui demande un long processus mais là je pense que à bientôt